Salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question de à quoi ça sert de lifter ? Moi mon professeur il m'a dit vas-y mets plus de lifts dans la balle ou ça y est on va apprendre le lift mais concrètement on m'a pas appris pourquoi c'était utile. A quoi ça sert ce lift ? Alors il y a plusieurs réponses. Pour moi personnellement la réponse la plus importante c'est qu'en premier lieu ça va vous donner plus de sécurité. Donc en fait quand vous lifter la balle, le lift c'est la balle qui tourne sur elle-même dans le sens de sa trajectoire. En fait la trajectoire, le lit va permettre de faire plonger la balle un peu plus vite. D'où la trajectoire souvent arrondie du lift. On peut frapper un peu plus haut la trajectoire mais la balle va quand même replonger plus vite que sur une balle à plat. Donc la première chose c'est que ça va vous donner de la sécurité parce que même si vous mettez une trajectoire comme ça, le plat la balle va aller dans le grillage, j'exagère, le lift la balle va replonger. Du coup ça va vous donner plus de sécurité dans le sens où votre balle va rester dans le terrain beaucoup plus souvent. Donc ça c'est le premier critère qui est quand même hyper important. Deuxièmement on peut aussi trouver des angles plus importants. On peut la faire plonger juste derrière le filet. Donc quand le mec ou la fille en face monte au filet, on peut lui faire plonger la balle pour qu'elle la reçoive ou qu'il la reçoit dans les pieds. Donc c'est super important. On peut avoir plus d'angles aussi pour le court croisé, pour la faire plus extérieure encore. Donc c'est plein d'avantages du fait que la balle replonge plus vite. Donc sécurité, avoir plus d'angle, ok. Et il y a aussi une fois qu'on le maîtrise bien sûr, l'idée de faire mal à l'adversaire. Voilà, une fois qu'on a la sécurité, on va pouvoir faire mal. Plus notre balle est liftée, plus la balle va gicler. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, elle va s'accélérer. Alors quand on dit s'accélérer, c'est une image, car en vrai, elle décélère. C'est juste qu'elle décélère moins vite qu'une balle à plat. Mais voilà, en pratique, on a l'impression que la balle s'accélère. Donc on dit par commodité, s'accélérer. Donc voilà, la balle, vu qu'elle s'accélère à l'impact, l'adversaire va être pris. Il va avoir son plan de frappe qui va être moins avancé, il va la frapper derrière. La balle va monter, il va la frapper plus haute. Et ça va être beaucoup plus difficile pour lui de les frapper. Il va être obligé de reculer. Et du coup, plus il va reculer, moins il va avoir de solutions pour votre jeu. Donc plus vous le repoussez, et plus c'est bénéfique pour vous. Vous avez des chances que la balle vienne courte. Vous avez des chances d'opportunité d'attaque. Voilà, vous ouvrez le cours et vous avez beaucoup plus d'opportunités. Donc voilà à quoi sert le lift. Donc grâce au lift, vous pouvez frapper de toutes vos forces. Normalement, la balle va rentrer. Vous avez de la sécurité, ça fait mal à l'adversaire. Si vous voulez voir des spécialistes du lift, bien sûr, regardez les Espagnols. Et bien sûr, tout le monde le connaît, Raphaël Nadal, c'est celui qui lift la balle le plus rapidement. Il y a eu plein de statistiques différentes qui ont été faites. Allez voir sur le net. J'ai un exemple en tête, c'est 5000 tours par minute. Donc c'est incroyable ce lift. Voilà, en comparaison, les meilleurs mondiaux, ils étaient à 2000. Raphaël Nadal était à 3500 dans cette étude-là. Après, il y a plein d'études différentes. Donc voilà, il faut se méfier des études. Mais voilà, globalement, c'est celui qui lift le plus. Et effectivement, tous les joueurs sont d'accord pour dire qu'elle a un tel poids. La balle, vu qu'elle s'accélère, on a beaucoup de mal à la contrôler. C'est vachement utile. Voilà, les joueurs de tennis, j'espère avoir répondu à cette question. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me poser des questions. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, mettez du lift, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501